Je suis ici à 15, je vais ouvrir la radio. On est le matin présentement, 9h42. Et puis, il y a plusieurs projets en route, dont la construction d'un ordinateur linéaire, tout s'est un petit peu au ralenti, mais quand il n'y a pas d'urgence, il sera prêt quand il sera prêt. Et puis, il y a l'Express et l'Ambil. Et puis, également, je me suis procuré un Focusrite, je ne sais pas si tu connais, pour traiter l'audio, un autre bidule, que j'attends des morceaux. Et puis, ça aussi, ça a pris beaucoup de mon temps à maîtriser les logiciels et tout. En tout cas, j'ai un autre projet. L'autre projet est pour faire du ISSV, je ne sais pas si tu connais, ISSV. C'est ça. Retour de mes clous, Mike, 14.0.055, notre Alphalima, 0.01. Tu t'écoutes. OK, j'ai fait un petit blanc et j'ai entendu le problème. OK, 100%, écoute, pour essayer, les élections, c'est pareil, ils sont un petit peu ralentis, surtout pour les activités extérieures. Le Mercure n'est pas très très mort, mais en tout cas, c'est très humide. On a la tête dans les nuages. Le siège a énormément de mal à découvrir et on reste un petit peu dans le bruit en toute la journée. Alors là, ça s'est élevé il y a deux heures, et je dis un local, 15h44, donc jusqu'à une heure et demie, on a eu la tête dans les nuages. Côté Mercure, 8 degrés actuellement, parce qu'il y a ISSV, non, c'est pas mon avis ici, quelques transmissions digitales, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse du plus. Je me focalise beaucoup sur le mode de transmission, et c'est vrai que j'avais déjà fait des essais, mais je n'ai pas accroché. Je n'ai pas accroché, mais peut-être un jour, je n'y reviendrai pas. Je n'ai pas accroché à partir de 14 mars, théoriquement, l'île Saint-Germain, par le groupe Roméo-Charlie. Donc la référence, ce sera à 14 Roméo-Charlie, préparation 37 061, le Roméo, l'île de Saint-Germain. Voilà, donc ce sera à 15, demain, après-midi, à partir de 14h normalement, et vendredi matin. Je vais essayer de t'envoyer un lien pour que tu puisses subir au fond, on va essayer de créer un événement sur les régions sociaux. Voilà, donc la référence 14 Roméo-Charlie, barré 37 061, le Roméo, non, c'est qui le Saint-Germain ? Excuse-moi pour le nom, ce n'est pas le Saint-Germain, c'est le Ville Saint-Germain. Voilà, je t'entends le micro, on est en train de faire le Fagima, 011, 14, éco-data 055, à l'écoute. OK, merci pour le lien, je vais netter ça. Puis eux commencent demain à 14h, heure de Paris. OK, c'est bon. C'est à peu près à 7h que les propagations avec ici débutent. OK, 100%. Puis la station qui s'est signalée, allez-y. Le break ou en tout cas la station. OK. Le station de Belgique, oui. J'ai raté ce que c'est ici. Le station de Belgique, oui. J'ai raté ce que c'est ici. C'est le 16h ou 14h. Pas pas l'image, j'ai pas saisi l'indicatif, en tout cas ici, le prénom c'est André. Le Fagima 001, puis je suis au Québec, près de Montréal. A l'autour de la micro. C'est comme ça, c'est le TIE, c'est ça? C'est le TIE, c'est le TIE, c'est le TIE. Mike, qui est là également, 14, éco-delta 055, OK, bonne journée, Michel. Oui, il y a peu de QSB, effectivement, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, ben c'est ça, Mike, pour continuer ce qu'on disait, ben ici, tu vois, la température aujourd'hui, c'est 1 degré, et puis c'est une température dangereuse, le temps est couvert, parce qu'à 1 degré, c'était dangereux sur le verre-là, entre 0 et 1 degré, c'est la bonne température pour le verre-là, j'espère qu'il n'y a pas de précipitation, ouais, j'apprécie pas le verre-là, parce que le verre-là, ça veut dire panne électrique, c'est ça que ça veut dire, hein, comme ici, où est-ce que je suis, c'est un milieu forestier, ben, il y a les arbres, les arbres sont hauts, ils ont tous autour du 20 mètres, et puis, il suffit que ça plie, ça penche et ça brise et que ça touche le primaire, puis là, ben, voilà, on vient d'hériter d'une panne. Oh my God, ben c'est ça, ok, 100%, bon, tu sais, il y a Freddy qui m'avise qu'il n'y a pas d'activation. C'est ça, 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 c'est ça. Parce que demain, je dois aller chez mon boucher, parce qu'ici, on a un peu le voulage d'avoir boucher à la ferme, hein, c'est du bœuf, sur place de personnes naturelles, tu vois. Pas de piqûres, pas de stéroïdes ou d'autres trucs comme ça pour le bas, c'est grossiste plus vite. C'est ça, on peut appeler ça du bio. Et puis, ah ok, ouais, pour l'île, je vais aller voir ça. Et puis, ben c'est ça. Et puis, ben c'est ça, c'est des viandes, toutes invités, puis le prix là, c'est presque le même prix de l'équisserie. Puis, il est légèrement au-dessus, mais pas tellement. Pas tellement. Voilà, Mike, puis sortons le microphone de Mike, ici, il a fait le faire l'image. J'en ai un petit écoute.